Salut tout le monde, vous écoutez Calivision, petite vidéo aujourd'hui pour faire un point sur l'affaire Julian Assange. Il se passe beaucoup de choses, on va donc en parler un petit peu. Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, est au cœur d'un enfer juridique kafkaïen et son avenir se décide en ce moment à Londres. La question que la haute cour de la couronne britannique doit trancher, c'est de savoir s'il faut déporter Assange aux Etats-Unis, pays où il risque 175 années de prison s'il est déporté et jugé par l'administration américaine. Pour rappel, Julian Assange est australien, il a fondé l'organisation Wikileaks, dont le but est de permettre aux lanceurs d'alerte du monde entier de révéler de larges quantités d'informations tout en restant anonyme. Depuis 2010, de nombreuses affaires de très grande ampleur ont été révélées par Wikileaks, les crimes de guerre américains en Irak, l'affaire Chelsea Manning, des centaines de milliers de câbles diplomatiques confidentiels, des documents internes de différentes entreprises multinationales comme Sony ou Amazon, et également les mails, les communications privées de personnages politiques comme Hillary Clinton en 2016 et Emmanuel Macron en 2017. Et beaucoup, beaucoup d'autres, je pourrais en citer des tonnes. Pour tout chercheur, journaliste ou juste les gens intéressés par les questions géopolitiques, Wikileaks est une mine d'informations exceptionnelle. Évidemment, ces très nombreuses révélations ont embarrassé, c'est moins qu'on puisse dire, de très nombreuses personnes au plus haut niveau de beaucoup de pays différents, et en particulier les États-Unis d'Amérique. Le dossier contre Julian Assange est en partie une construction artificielle dont l'unique but est de le déporter pour le condamner à finir sa vie derrière les barreaux aux États-Unis. L'administration américaine lui reproche, sans présenter aucune preuve, d'avoir aidé Chelsea Manning à pirater un ordinateur fédéral. Il lui a également reproché d'avoir omis d'effacer les noms de certaines personnes dans un petit nombre de documents, sur les millions de documents révélés par Wikileaks depuis 10 ans, car cela aurait pu mettre en danger des sources ou des agents de l'armée américaine. Là non plus, les preuves apportées ne sont pas... Enfin, il n'y a pas de preuve que c'était effectivement le cas et que des gens aient eu leur vie mise en danger par les révélations de Wikileaks. Il n'y a pas de preuve de ça. Pourtant, les Américains disent « Oui, mais ça aurait pu arriver. » Donc, ça justifie qu'il soit déporté et condamné à 175 ans de prison, alors qu'en réalité, ce n'est même pas un crime de révéler ce type d'informations. Et là où l'affaire devient absolument kafkaïenne, c'est que Julian Assange, qui a vécu quand même entre 2012 et 2019, donc sept années enfermé dans l'ambassade d'Équateur, depuis avril 2019, il est détenu dans des conditions épouvantables, sans avoir la possibilité de préparer son dossier et sa défense. Selon ses proches, il a été victime d'une torture psychologique extrême. Sa famille et ses avocats sont victimes depuis des années de pression et de menaces également. Et sa mère, d'ailleurs, est extrêmement inquiète pour la santé de son fils et pense qu'il va même peut-être mettre fin à ses jours s'il est extradé aux États-Unis. En tout cas, il pourrait tenter de le faire. Assange est clairement la victime d'un procès politique. Enfermé et torturé car il s'est attaqué à la plus grande puissance militaire du monde. Enfermé et torturé car il a dénoncé des crimes de guerre et humilié l'Empire et ses alliés. Enfermé et torturé car il a permis à tout le monde de lever un coin du voile et d'entrevoir la vérité ou en tout cas une partie de la vérité. L'hypocrisie des médias dans tout ça, elle est clairement palpable. Eux qui se sont servis des révélations de Julian Assange et de Wikileaks pour écrire de nombreux articles ne sont pas très nombreux aujourd'hui à le défendre. L'exemple emblématique de cette hypocrisie absolue est, comme souvent, Donald Trump. Pendant la campagne de 2016, Wikileaks révèle les mails de John Podesta, ce qui jette un regard cru sur les mensonges d'Hillary Clinton et la met dans un embarras extrême à moins d'un mois de l'élection présidentielle de 2016. Donald Trump, on s'en souvient, glapissait chaque jour « Wikileaks, I love Wikileaks, Wikileaks is so great ». Donc, j'adore Wikileaks, j'adore lire Wikileaks tous les jours, il disait ça entre octobre et novembre 2016. Et puis, dès qu'il a été élu, une fois au pouvoir, il dit ne plus connaître Wikileaks, ne rien savoir de l'affaire, ne pas savoir de quoi il est question. Donc, il a oublié instantanément, après s'en être bien servi, ce qu'était Wikileaks et les risques qu'avait pris Assange pour révéler ces informations, en tout cas pour que son organisation puisse permettre aux lanceurs d'alerte de révéler tout ça. Maintenant qu'il est au pouvoir, le ministre d'État, Mike Pompeo, ministre de Trump, qualifie Assange de « traître » et décrète que Wikileaks ne devrait pas avoir le droit à la liberté d'expression, un droit qui est pourtant sacré par le premier amendement de la Constitution américaine. Donc, on s'arrange avec la loi américaine pour faire condamner Julian Assange, ou en tout cas essayer. Évidemment, Pompeo est l'ancien directeur de la CIA et il n'a jamais avalé l'humiliation qu'ont été les révélations d'Assange et de Wikileaks pour l'armée américaine. Et quoi de mieux pour détourner l'attention de ses propres crimes que de faire enfermer le messager, le porteur de vérité ? Est-ce qu'Assange mérite 175 ans de prison pour ça ? Est-ce qu'il est un traître ou un héros ? Un ange ou un démon ? En vérité, ce n'est même pas la question. La question, c'est plutôt pourquoi celui qui a révélé ses crimes est en prison et ceux qui les ont commis sont toujours en liberté ? C'est clairement ça la question aujourd'hui. Le procès sur l'extradition de Julian Assange va a priori durer encore deux semaines jusqu'à la fin du mois de septembre 2020. Je vous informerai évidemment de ce qui est décidé par la Cour et savoir si donc Julian Assange va être extradé aux États-Unis où il n'y a aucun doute que son procès sera totalement biaisé, politique et injuste. Et ce ne sera pas un procès équitable. Ce n'est déjà pas le cas aujourd'hui puisqu'il ne peut pas préparer sa défense correctement. Une pensée et un immense soutien à tous les lanceurs d'alerte et lanceuses d'alerte du monde entier qui, on le voit, risquent tout pour nous informer. Soutien donc à Chelsea Manning, Julian Assange, Edward Snowden, Karim Ben Ali et tous les autres et toutes les autres. Soutien, force, le combat continue. A très bientôt sur Calivision. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada